Alors dans cette vidéo, on va s'entraîner à repérer des valeurs sur un cercle trigonométrique. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause et essayer de faire l'exercice de votre côté, et puis ensuite on passe à la correction. Donc ça devrait être bon, on nous dit, premièrement, donner un nombre associé au point J sur un cercle trigonométrique dans un repère orthonormé tel que IOHJ est égal à 90 degrés. Donc ici sur notre droite, on a notre cercle trigonométrique, alors c'est pas nécessaire d'apprendre vraiment par cœur toutes les valeurs, mais une fois qu'on a compris le principe, finalement c'est pas si compliqué, donc je vous conseille pas de l'apprendre tout d'un bloc une fois par cœur, mais essayez plutôt de comprendre le principe, comment est-ce qu'on arrive, comment est-ce qu'on transforme des degrés en radians, et une fois que vous commencez à comprendre le principe, continuez de suivre votre raisonnement, et normalement vous allez voir c'est assez simple. Donc pour reformuler, en fait, dans notre première question, on nous demande de voir quelle valeur en radians est associée à 90 degrés, et on voit que 90 degrés ça représente un angle droit, on peut faire notre angle droit ici, on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc dans ce sens, et on voit que notre angle droit, donc ça représente ceci, et à 90 degrés est associé pi divisé par 2. Donc premièrement, la réponse c'est pi divisé par 2, et en effet c'est tout à fait logique, puisqu'on sait qu'un demi-cercle, ça représente 180 degrés, et 180 degrés ça représente pi, sur notre cercle trigonométrique. Donc la moitié de 180 degrés, en effet, c'est 90 degrés, et la moitié de pi, c'est bien pi divisé par 2. Donc ça correspond. Et on va donc placer notre point j ici. Deuxièmement, on nous dit, placés sur un cercle trigonométrique, les points c et d associés respectivement au réel pi divisé par 3, et moins pi sur 6. Donc là, ça va être la logique inverse. Plutôt que d'avoir des degrés et de chercher les radiants, eh bien on va avoir des radiants, et on va chercher les degrés. Donc pour pi sur 3, c'est la même logique. On part dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On voit que pi sur 3, il est ici, et ça correspond à 60 degrés. Vous voyez, on a notre angle qui est ici, 60 degrés, et encore une fois, c'est logique puisque on sait que 180 degrés c'est égal à pi. Donc en faisant un produit en croix, on va rechercher pi sur 3. Donc on multiplie 180 par pi sur 3, et ensuite on divise par pi, ce qui nous donne bien 60 degrés. Alors ensuite, c'est un tout petit peu plus complexe puisqu'on nous demande une valeur négative, un radiant qui est négatif. Alors dans ce cas, l'idée c'est simplement que l'on va partir dans le sens horaire, dans le sens des aiguilles d'une montre, qui est le sens inverse d'un cercle trigonométrique. Et comme pi sur 6, ça représente un douzième de cercle, et bien ici, la logique, c'est que l'on va accomplir un douzième de cercle dans le sens inverse. Un douzième de cercle dans le sens inverse, ça nous amène précisément à 330 degrés, donc 30 degrés finalement, si on le considère par rapport à notre angle dans le sens négatif. Et si on veut le faire d'une façon purement numérique, on peut appliquer notre même logique, notre produit en croix. On sait que pour 180 degrés, il y a un pi. Donc nous, on recherche moins pi sur 6. Notre inconnu, il est ici. On fait notre produit en croix. 180 multiplié par pi sur 6. Le tout divisé par pi. Donc 180 multiplié par pi sur 6 divisé par pi, ça nous donne moins 30. Et en effet, on a un angle de moins 30 degrés, moins parce que c'est dans le sens négatif. Et on en a terminé avec cet exercice. Donc j'espère que ce sera pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501